Le but dans la vie, c'est d'être heureux. Et le moment pour l'être, c'est maintenant. Voilà toute la philosophie du Club Med, identifiée pour la valorisation de ce site en bord de mer, à Avléqueté, environ 20 km de Cotonou. 25 hectares, entre l'océan Atlantique et la lagune, longues de plusieurs dizaines de kilomètres, offrant une double orientation et un linéaire de côte de plus de 600 m. pour des expériences uniques. Nous sommes donc honorés et fiers de pouvoir contribuer au développement et au rayonnement touristique de ces pays d'Afrique et d'en faire des destinations internationales, comme le sera et l'est déjà le Bénin. Voilà ce qui symbolise aujourd'hui une volonté commune d'aller de l'avant. En misant sur ce projet, avec un coût d'objectif de 50 milliards de francs CFA, le gouvernement du Bénin lance un signal fort et affiche ici, comme c'est le cas pour d'autres projets, son pari pour le label international de tourisme. Il me plaît de préciser ici, avec l'accord des collègues et principalement du collègue en charge du développement durable, que ce projet témoigne aussi de notre sensibilité pour le tourisme durable, car il prend en compte notamment les enjeux liés aux émissions de gaz à effet de serre, aux économies d'énergie, à la protection de la biodiversité, à la gestion du bruit, à la gestion de l'eau et j'en passe. Et tout cela, c'est maintenant que ça commence, à partir de la signature de ce double contrat, l'un pour la gestion du futur ClubMaid et l'autre pour la promotion et la commercialisation des séjours. Nous sommes très heureux de contribuer ainsi au plan de développement sans précédent, révéler le Bénin, qui vise à relancer durablement l'économie du pays grâce au tourisme, axe de développement stratégique majeur, et de positionner le Bénin comme l'une des destinations touristiques phares de l'Afrique de l'Ouest. Cette ambition forte est portée au plus haut niveau de l'État par le président Talon, dont nous nous permettons de partager la vision du tourisme, révélateur de destinations, créateur de valeurs partagées et soutien de l'activité économique et de l'emploi. C'est avec cet esprit pionnier que le ClubMaid avance depuis sa création, il y a plus de 70 ans. Et c'est dans cet esprit que nous voulons innover ici avec vous au Bénin. Le Bénin possède de formidables atouts. Sa situation géographique, sa stabilité, son développement économique, une vie artistique riche, un grand dynamisme culturel qui repose notamment sur son patrimoine exceptionnel, berceau de la culture, des arts et de la civilisation vaudou. Mais aussi la diversité de ses paysages à travers un littoral exceptionnel que j'ai eu le bonheur de visiter, mais aussi ses parcs naturels dans tout le pays. Et puis bien sûr, ses habitants qui, entre autres nombreuses qualités, nous ont déjà montré combien ils sont capables et désireux d'accueillir chaleureusement leurs visiteurs avec un sens remarquable de l'hospitalité et ce qui, malgré les masques que nous devons porter, le sourire qu'ils manifestent en voyant venir celles et ceux qui veulent découvrir leur merveilleux pays. Tout cela confère au Bénin un incroyable potentiel touristique que nous souhaitons faire découvrir à notre clientèle haut de gamme et internationale. Éwida ne reste pas sans applaudir l'accueil de ce complexe déjà présent dans plus d'une trentaine de pays. Cette joie qui s'exprime aujourd'hui, atteinte et d'émotion, est le ressenti de toutes les filles et de tous les fils d'Éwida. Cette rencontre avec le Bénin ne semble pas être le fruit du hasard parce que ce projet s'inscrit dans la volonté du Club Med de renforcer son développement en Afrique. 330 chambres dont un espace de 38 ensuite des infrastructures pour la pratique du sport, le bien-être et l'encadrement des enfants. Ouvert toute l'année, cet éco-ressort premium peut faire créer 400 emplois directs au-delà de ceux que vont engendrer les travaux de construction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada